A la une de l'actualité, en République démocratique du Congo, 5 militaires ont été tués ce jeudi lors d'une offensive de l'armée contre une base des rebelles ADF. Au Niger, dix réseaux d'organisations non gouvernementales internationales demandent la libération de 26 militants de la société civile détenue depuis le mois de mars. Enfin, démantèlement du site d'essai nucléaire en Corée du Nord. La Chine appelle la Corée du Nord et les États-Unis à faire preuve de bonne volonté et de patience. Une offensive de l'armée congolaise contre une base des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a fait 5 morts et 13 blessés dans le rang des militaires congolais. L'information a été confirmée ce vendredi par l'armée qui avait indiqué la veille avoir tué dix rebelles ADF dans une offensive contre ces Ougandais musulmans. Créé en 1989 pour défendre les droits des musulmans s'estimant bafoués par le régime de Kampala, les ADF ont été progressivement repoussés vers l'ouest par l'armée ougandaise et se sont installés dans l'est de la RD Congo, une région riche en ressources naturelles et en proie à de nombreux conflits armés. Les membres de ce groupe, à l'idéologie méconnue, mystérieux et repliés sur eux-mêmes, sont accusés par les autorités congolaises et la mission des Nations Unies au Congo, Monusco, d'avoir tué plusieurs centaines de civils depuis 2014 dans la région de Béni. Cette version a été remise en cause en 2015 par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, selon lequel les responsabilités sont partagées entre les ADF et d'autres éléments armés, dont des membres de l'armée congolaise. Ces propos, motivés par les intérêts de leurs auteurs et non du chef de l'État, qui ne gagnera pas à être responsable de l'embrasement du pays, doivent être déconseillés, a déclaré le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Tonassien Cholet, lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Ce genre de déclaration peut déboucher sur des situations de violences préjudiciables pour la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo et de toute la sous-région, a-t-il ajouté. Des affiches récemment déployées par des partisans du Parti au pouvoir à Kinshasa, présentant Kabila comme candidat, sont au cœur d'une polémique en République démocratique du Congo où sociétés civiles et oppositions dénoncent une stratégie dangereuse. Notre candidat Joseph Kabila peut-on lire sur une affiche signée par les amis de Movasa Kani, installée dans le marché Lalou, dans le quartier Binza-Delvo, dans l'ouest de Kinshasa, sur une terre très fréquentée. La Senko juge plus grave les déclarations de certains ténors de la majorité présidentielle qui évoquent la possibilité d'un autre mandat pour le président Kabila, a ajouté la Ben Cholet. Le deuxième et dernier mandat de Kabila au pouvoir depuis 2001 a pris fin en décembre 2016 et la Constitution lui interdit de se représenter. La présidentielle censée élire son successeur est prévue pour le 23 décembre, en même temps que la législative nationale et provinciale. Parlant des élections du 23 décembre, le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atoundou, a soutenu que le véritable enjeu, au-delà du renouvellement des animateurs des institutions, est la stabilité de l'État, le développement de notre économie et l'amélioration des conditions sociales de nos populations. La CENCO a cependant salué le respect jusque-là des grandes étapes du calendrier électoral, rappelant la nécessité de tenir des élections crédibles, transparentes et inclusives pour la stabilité du pays. Amnesty International et Oxfam et huit réseaux et organisations internationales non-gouvernementales demandent au gouvernement du Niger d'apaiser la situation. Pour ce faire, elles demandent de libérer les détenus et de mettre fin aux poursuites à leurs égards. C'est à travers un communiqué conjoint que ces ONG ont fait part de leurs requêtes. Cette situation des acteurs de la société civile nigérienne inquiète profondément les organisations internationales de défense des droits humains et de développement. Pour la petite histoire, la majorité d'Avansi détenus, dont des figures de la société civile, avaient été arrêtés le 25 mars. C'était suite à des heurts à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants. Ces derniers voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociale. Comme charge retenue contre ces personnes, on peut noter l'organisation et la participation à une marche interdite et la complicité de dégradation de biens publics et privés. Les avocats des détenus ont, le 11 mai, dénoncé la lenteur dans le processus judiciaire et ont annoncé avoir déposé au parquet une plainte contre X pour détention arbitraire de leurs clients. Tous les prévenus ont finalement été entendus entre le 14 et le 17 mai par un juge d'instruction en présence des avocats. La fronde contre le budget s'est estompée à travers le pays depuis l'arrestation de ses principaux meneurs. Les Burundais ont largement approuvé, à 73,2% par le oui, une réforme de la constitution qui laisse la possibilité au président Pierre Nkurunziza de rester en poste jusqu'en 2034. Avant même que les résultats soient annoncés, les tenants du nom emmenés par l'ancien leader rebelle Hutu, Agaton Ruassa, au sein de la coalition Espoir des Burundais, avaient rejeté l'issue de la consultation, selon eux inéquitable et marquée par les intimidations du régime. Cette coalition d'opposition a déposé jeudi un recours en nullité devant la Cour constitutionnelle du pays pour demander une annulation des résultats du référendum du 17 mai. Mais pour de nombreux observateurs, cette démarche n'a que très peu de chances d'aboutir, la Cour constitutionnelle étant depuis 2015 largement soumise au pouvoir. Les responsables de l'opposition qui dénoncent des intimidations, des arrestations durant la campagne ont également relevé des cas de bourrage d'urnes et de procès verbaux trafiqués le jour du vote. L'opposition fustige par ailleurs l'empêchement de ses mandataires d'accéder au bureau de vote. Selon eux, le vote n'était pas libre car des votants étaient accompagnés dans les isoloirs. C'est désormais à lui que revient la lourde charge de former le nouveau gouvernement guinéen. Ibrahim Kassoury Foufada, économiste de formation, fut ministre en charge des investissements et des partenariats publics-privés dans le gouvernement sortant. C'est avec beaucoup d'émotions et de responsabilités que je continue de ressentir en moi les clameurs de joie des populations à travers tous les pays à l'annonce de ma nomination et de comprendre aussi les tous les certes. Foufada remplace Mamadi Yula qui avait présenté sa démission et celle de son gouvernement le 17 mai, deux mois après la promesse du président Alpha Kondé, de procéder à un grand remaniement ministériel après une série de grèves et de manifestations, dont certaines meurtrières. Le nouveau premier ministre guinéen était un adversaire tenace du président Alpha Kondé, opposant historique en Guinée sous le régime du général Lassana Conté entre 1984 et 2008, dont il était très proche. C'est après l'élection d'Alpha Kondé en 2010 que les deux hommes s'étaient rapprochés. Deux nouveaux groupes d'autodéfense ont vu le jour dans le centre malien. L'un a été créé sous le nom Alliance pour le salut au Sahel et l'autre sous le nom d'Anna Amagassou. Si le premier groupe armé assure avoir pour but de protéger la population peule, l'autre groupement, lui, affirme que son objectif est la protection des civils d'Ogon. Dès deux mouvements d'autodéfense, l'Alliance pour le salut du Sahel est le plus récent. Ce groupe armé revendique quelques centaines de personnes. L'Alliance pour le salut du Sahel, à peine créée, revendique cette semaine déjà deux attaques de terrain contre des dozos, les chasseurs traditionnels. L'une non loin de Donza, l'autre non loin de la localité de Kourou. Le second groupe intitulé, Danana Amagassou, en langue locale qui signifie « Les chasseurs qui se confient à Dieu » est un mouvement d'autodéfense d'Ogon, des chasseurs traditionnels. Le groupe a une aile militaire et une aile politique. Le chef de l'aile politique est un ancien hôtelier. L'objectif premier de ce groupe est de protéger les civils de la communauté d'Ogon. Dans les régions, il n'y a pas d'État dans le centre du Mali, notamment dans le cercle de Kourou. La Chine, principale alliée du régime nord-coréen, se félicite de constater que les deux parties se sont dites ouvertes au dialogue, en dépit de l'annulation du sommet historique qui devait avoir lieu le 12 juin à Singapour. La récente détente dans la péninsule coréenne a été chèrement payée et le processus de règlement politique reste face à une rare chance historique, d'après le porte-parole de la démocratie chinoise. La position de la Chine est claire et cohérente. Nous pensons qu'en tant que partie concernée, le sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis peut promouvoir la dénucléarisation de la péninsule. Dans les circonstances actuelles, nous espérons que la Corée du Nord comme les États-Unis préserveront les récents progrès obtenus, feront preuve de patience, de bonne volonté, avanceront dans la même direction et resteront engagés en faveur de la dénucléarisation de la péninsule et que nous pourrons résoudre nos inquiétudes à travers le dialogue et la consultation. La Chine a appliqué ces dernières années les sanctions internationales visant à convaincre Pyongyang de renoncer à son arsenal nucléaire tout en condamnant les menaces militaires des États-Unis. Pékin a opéré en rapprochement spectaculaire avec le régime nord-coréen. Depuis les débuts de l'année, le président Xi Jinping recevant à deux reprises Kim Jun-hun. La politique climatique de l'Union européenne est mise en cause. Les familles de dix pays et l'ONG qui ont déposé plainte décrivent des impacts dramatiques du réchauffement sur leurs moyens de subsistance, agricoles ou touristiques. Qui sont les responsables du réchauffement ? Qui doit payer pour les impacts ? En effet, les dérèglements climatiques se faisant de plus en plus sentir, les victimes mettent en avant la notion de justice climatique. Ce concept se décline sous diverses formes, depuis les revendications de solidarité nord-sud jusqu'aux actions en justice. sécheresses, incendies de forêt, extrêmes chaleurs sont entre autres effets qui ont eu des retombées déplorables sur les victimes plaignantes. Les plaignants reconnaissent qu'il s'agit d'une affaire difficile, mais pour être honnête, toutes les affaires au tribunal sont difficiles, parce que si vous allez devant un tribunal, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord. Si quelqu'un me demande quel est notre pourcentage de chances de 10, 20 ou 30% de gagnés, je ne peux que dire que nous pouvons gagner. C'est tout ce qui m'intéresse. En tant qu'avocat, je représente des familles qui ont un vrai problème et qui n'ont pas le choix. Nous n'avons pas d'action climatique suffisante pour protéger le climat mondial, donc aussi les droits de ces familles, c'est ce qui est en jeu. Il s'agit de préciser que le changement climatique ne concerne plus la diplomatie, cela concerne la protection. Il faut dire que l'idée de justice climatique émerge au début des années 2000, portée par des mouvements citoyens qui dénoncent les inégalités entre populations du nord et du sud face aux effets du réchauffement mondial. Les ONG insistent sur le droit de tous, en particulier des plus vulnérables à une planète en bonne santé. Les recours en justice se multiplient. Les pléants visent souvent les gouvernements, mais aussi des entreprises. Beaucoup de plaintes réclament des actes et non des indemnités. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !